On a vu un bébé rat prendre cette galerie, on va essayer de le déloger. Tu le vois ? Sa tête. Le fuiré va chercher les rats et les rats vont fuir et donc l'instinct, la peur du prédateur, ils vont sortir des galeries. Une fois qu'ils sortent, soit c'est le chien qui prélève, soit c'est moi. Là, la difficulté, c'est d'installer les filets comme il faut. Les filets sont installés à la sortie des galeries, de manière à limiter la fuite des rats. Elle s'est bagarrée, mais elle a fini par déloger la rate. Pourquoi vous utilisez des fuirés pour les ratifier ? Parce qu'ils sont extrêmement bien adaptés pour explorer les galeries des rongeurs, ils peuvent se faufiler quasiment partout. Et ils ont une mâchoire très puissante, donc ils tuent les rats très rapidement. On n'est pas là pour faire souffrir ces animaux, donc on les prélève le plus dignement possible pour limiter la souffrance animale, bien entendu. Moi, j'habite au parc Ferry, le palois du centre scolaire. Il y a beaucoup de rats dans la journée qui passent comme ça, dans un massif à l'autre. C'est une très bonne initiative de la mairie. Eh bien, ça sera bien, ça sera bien si on se débarrasse de ces rats, franchement. Et on a de partout, ils rentrent même dans les immeubles, quoi. Moi, je vous ment pas, mes enfants, ils ont même peur de sortir seuls. Ils ont croisé plusieurs fois des rats et ils ont une peur fou. C'est pas des rats, ils sont énormes, quoi. Quand j'ouvre la porte, j'ai peur qu'ils rentrent chez moi. Je suis pourtant au quatrième étage, mais ils montrent les escaliers. Donc ça fait peur. Je trouve que c'est bien. Ça fait que les gens, ils vont bien vivre dans la propriété. Il faut qu'ils en font dans toutes les villes, je pense. Alors pourquoi avoir choisi cette méthode ? Parce que c'est une méthode qui fait ses preuves, puisque à chaque chasse, 90% des rats sont capturés. Donc pour nous, c'était très intéressant. Nous avions la solution des raticides, mais c'est vrai qu'au niveau écologique, c'est quand même pas le meilleur. Donc il y a eu un mois d'expérimentation intensive, donc de jour comme de nuit. On va tirer des conclusions de tout ça pour savoir si on l'étend à d'autres quartiers de la ville d'Evricor-Courcouronne. Ornie ! Là ! Là ! Là ! Voilà, le filet a joué son rôle de ralentisseur. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai eu. Pendant que Ornella, la chienne était occupée sur un autre petit rat dans un autre filet. Avec le furé, l'avantage de la méthode, c'est qu'on va chercher les animaux là où ils sont, donc directement dans les terriers. Ce qui nous permet de prélever aussi les reproducteurs. Alors que les apparts empoisonnés, les reproducteurs ne les consomment pas. Et puis la nuit, on va chasser directement dans les locaux poubelles et dans les OM de la ville, des bailleurs, avec les chiens, pour prélever là aussi les rats sur leurs sources d'alimentation. Finalement, on n'a pas besoin de produits chimiques et puis c'est un complément de lutte parce qu'on s'aperçoit que quand on terrorise les rats sur leurs sources d'alimentation habituelles, ils vont manger plus volontiers les apparts empoisonnés posés par nos confrères. On tient un décompte des rats que l'on prélève. C'est l'avantage de la méthode aussi, c'est qu'on est capable de quantifier les populations de rats que l'on prélève. Et donc là, on en est à 366 rats.